Oui alors je voulais commencer cette cette revue de presse comme une vieille personne avec une citation. Voilà donc c'est un bon croquis vaut mieux qu'un long discours, je croyais que c'est Napoléon et puis c'est surtout monsieur Letard mon prof de techno qui disait ça pour qu'on fasse des schémas de porte-clés lumineux à la règle, en 2D et dans la bonne humeur. C'était en 96, depuis les choses ont un peu bougé, open office est arrivé et on dit un bon ppt vaut mieux qu'un long discours. Ppt c'est powerpoint pour ceux qui n'ont jamais fréquenté d'entreprise et c'est ce qu'a fait Benyamin Netanyahou lundi. Je sais pas si vous avez vu sa presse powerpoint, on dirait une keynote de Steve Jobs mais sans l'alcool roulé. Moi je sais pas, quand il passe à la télé je reste rarement sur la même chaîne. Vous n'avez pas regardé ? Non je sais pas, vite il y a Benyamin ! Vite, il y a Benyamin ! Vite, mais la 4 ! Alors allez regarder, allez regarder Edouard, il n'y a pas toute la vidéo mais il y a une photo dans le parisien, elle est très marquante, c'est Netanyahou et un écran géant derrière lui, avec une slide intitulée Atomic Archive, ça veut dire Archive Atomique, et le drapeau de l'Iran en point PNG. Parce que donc le but de tout ça c'était de dire que l'Iran avait relancé son programme nucléaire secret, que c'est le mal et que Donald Trump doit donc déchirer le fameux accord signé par l'Iran avec plein de pays il y a trois ans. Sauf que Netanyahou lundi en a fait beaucoup voire trop, sur le powerpoint on pouvait voir des documents secrets iraniens écrits en farcie, il avait aussi ramené une armoire sur scène avec 55 000 fichiers dedans, plus un mur de CD-ROM avec aussi des fichiers dedans. Un grand bluff, explique le parisien, parce qu'en fait ces fichiers tout le monde les connaît, il s'agit du programme nucléaire iranien qui s'est arrêté en 2003, donc c'était il y a 15 ans, et Netanyahou a eu beau rajouter, mais ça continue encore aujourd'hui, ça sur le powerpoint il y avait absolument aucun document pour le prouver. Voilà pour la présentation bidon dans la presse ce matin, vous avez aussi un soutif vaut mieux qu'un long discours, ça c'est en Argentine que ça se passe, il y a un boom du féminisme depuis trois ans, raconte Libération, alors à la base le féminisme argentin c'est surtout contre les féminicides, mais récemment il y a eu une histoire de lingerie, ça s'appelle l'affaire du soutien-gorge tout simplement, c'est une lycéenne qui est rentrée le soir avec un mot dans son carnet de correspondance disant « chers parents, votre fille n'a pas mis de soutien-gorge aujourd'hui, elle est virée ». Voilà donc depuis, lâcher le soutif, des milliers de soutifs sur le ministère de l'éducation nationale argentin, il y a plein d'Argentines aussi qui se mettent à s'habiller en vert, c'est la couleur de la dépénalisation de l'avortement qui est toujours interdit en Argentine, je le rappelle, débordée, il y a même certains lycées catholiques qui ont interdit les habits verts, du coup elles mettent des chouchous verts et des baskets vertes pour bien signifier que les choses vont finir par changer, même au pays du pop. Voilà, sinon en France pour faire passer ces idées vous avez cette initiative de brûler le McDo d'Austerlitz, des black blocks plein la presse évidemment ce matin avec ce premier mec qui piquait très fort les yeux, « on aurait mieux fait d'aller au parc », dit une gentille manifestante à son mari plein de fumigènes dans l'Ibé, quand un papa dans le Parisien s'en fut carrément au courant. « Les enfants, on rentre, on regardera le défilé ce soir aux infos, question de sa petite fille, dit papa, est-ce qu'il y aura toujours les feux d'artifice à la télé ? » Voilà, je trouve ça toujours mieux quand les enfants font la lutte des classes. Puis pour finir, j'ai un individu aussi très cagoulé ce matin dans la presse, c'est l'arbitre masqué. Lui, il est dans le Figaro, l'arbitre masqué, en fait c'est un jeune retraité de la Ligue 1 de foot qui balance à foison et il y a des noms. Ben Arfa, c'est le joueur qui simule le plus, surnommé la pleureuse infernale par tous les arbitres de France. Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, aurait glissé à cet arbitre. N'oubliez pas que vous arbitrez un match à 20 millions d'euros juste avant le coup d'envoi. Et puis Pierre Ménès évidemment, consultant multipartout, qui a fait du lynchage d'arbitre, un exercice de style à base de « c'est un footballeur raté ». Bref, si comme 99% des gens vous n'avez jamais eu envie de devenir arbitre de foot, l'arbitre masqué est là pour vous conforter dans cette opinion. Son métier est un enfer et son livre est publié chez Hugo Sport, qui est une maison d'édition spécialisée que je découvre, donc spécialisée dans le sport, comme le dit le nom de famille d'Hugo, mais aussi dans les masques puisque j'ai regardé, il y a déjà eu le footballeur masqué comme bouquin, le rugbyman masqué et le cycliste masqué. Voilà, j'attends le joueur de badminton masqué avec impatience.